Dans tes formations et souvent tu recommandes d'attendre d'avoir 100 prospects inscrits sur une liste d'emails avant de leur vendre un produit. Moi j'ai deux questions dans cette question. La première c'est pourquoi ? Pourquoi 100 ? Et pourquoi attendre ? Et la deuxième c'est comment je fais si j'ai passé trois mois et demi ou 100 jours à envoyer du contenu de qualité parce qu'au début tu le dis qu'on doit tenir une relation de qualité donc ça fait 100 jours que j'envoie du contenu de qualité à mes 42 prospects et j'ai pas atteint les 100. Je fais quoi ? Voilà ça fait deux questions pour qu'on dit Kéline. La réponse des 100 prospects en fait elle est totalement subjective. Pourquoi je dis 100 prospects ? Tout simplement parce que si jamais on prend une calculatrice, je vais prendre une calculatrice parce que sinon je vais faire une erreur, on est toujours en direct donc ça arrive d'être un peu compliqué. Si jamais vous prenez, imaginons 5% de personnes qui vont être sur votre liste de contacts, ce qui est tout à fait atteignable en tant que conversion. C'est à dire que vous avez cinq personnes sur ces 100 contacts qui vont acheter votre produit ou qui vont acheter votre service donc cinq clients qui deviennent clients suite après avoir reçu vos emails, vos communications, etc. Sur 100 personnes, vous allez faire des ventes en fait, si vous ne prenez que 5%. Par contre si jamais vous avez 5% sur 30 personnes, si jamais vous le faites, ça ne va pas être très très compliqué, x0,5 on a une vente et demi. Et si jamais vous prenez ces chiffres en fait en opposition avec le tarif de votre produit, imaginons que vous avez un produit, je ne sais pas, à 197 euros, d'un côté vous allez faire 300 euros de vente pour 30-40 prospects alors que de l'autre côté, si jamais vous passez sur 100 personnes, on a dit que c'était 5 ventes, 197, on est déjà à 1000 euros de vente en fait. Et le truc qui est assez important dans tout ça, c'est que vous ayez 100 prospects ou que vous ayez 10 prospects en fait, l'énergie que vous allez mettre pour faire votre vente, pour faire votre campagne, pour la mettre en place, sera pratiquement la même. Elle sera presque exactement la même. Donc c'est-à-dire que pour vendre à 1000 prospects, vous allez mettre autant d'énergie que pour vendre à 10 prospects en soi. Donc c'est pour ça que d'attendre ce point de 100 prospects, c'est ce qui vous permet quand même de maximiser un minimum vos retours en termes d'investissement de temps pour avoir un minimum de retours en termes d'argent en fait. Je pense que c'est un petit peu le point où ça commence à devenir intéressant, commence à faire des ventes. Après moi personnellement quand j'ai commencé, je n'ai pas du tout attendu 100 prospects. J'ai commencé très rapidement, j'ai testé les choses parce que je ne voulais pas attendre, je voulais tester et ça ne me faisait pas peur en fait de bosser 30 fois sur la même chose d'affilée quitte à recommencer encore 30 fois le mois d'après parce que je voulais tester, je voulais confirmer que ça marche et c'est probablement le truc qu'il faut faire d'ailleurs. Si jamais vous voulez éviter de faire des grosses erreurs quand vous allez créer vos offres, quand vous allez créer vos produits et que vous les tester rapidement, c'est une très bonne idée. Par contre, je mets un gros bémol là-dessus, faites attention parce que quand vous testez sur 15, 20, 30 prospects, le truc c'est que vous n'allez voir pas grand monde en fait qui va forcément ouvrir vos emails, qui va regarder votre contenu et du coup, vous risquez d'être complètement trompé dans vos statistiques. Tu veux dire quelque chose Manice ? Non, je disais ça peut démoraliser. Ça peut vraiment démoraliser, il faut faire attention à ça parce que vous risquez d'être complètement induit en erreur en pensant que par exemple vous avez, je ne sais pas, 50 prospects, vous faites 10 ventes, c'est juste exceptionnel, ça vous fait un taux de conversion qui est pratiquement 10%, enfin c'est juste énorme en soi, c'est un très très bon taux de conversion. Par contre, il suffit derrière que vous captiez 300 nouveaux prospects qui soient des mauvais prospects de mauvaise qualité et au final, vous vous rendez compte que finalement, votre campagne n'est pas si bonne que ça. Alors qu'au final, avec 50 prospects, vous aviez une bonne campagne. Donc, c'est pour ça qu'attendre quand même un certain montant de prospects, un certain nombre de prospects qui vous suivent pour tirer des conclusions, c'est quand même important. Par contre, c'est vrai que moi, rapidement, dès le début, j'aurais testé à essayer de faire des choses, à essayer d'avoir mes prospects au téléphone pour leur vendre mes produits, pour leur vendre mes services, pour affiner quand même mon message. Mais ce chiffre vraiment des 100 prospects, c'est vraiment subjectif. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, 100 prospects, c'est un conseil pour avoir des statistiques exploitables, mais pas pour avoir une meilleure efficacité au final de rendement. C'est assez lié en soi. Si demain, j'essaye de vendre sur mes 50 prospects, si j'essaye de leur vendre parce que j'ai plus rien à leur dire, ça fait 100 jours que je les ai, je ne vais pas annuler mes chances d'y arriver. Je vais vendre rapidement. Non, il faut le faire quand même rapidement, surtout si vous n'avez que 50 prospects. Justement, dans ces 100 premiers jours de la mise en relation avec vous, ça se trouve en plus ce prospect-là, il a commencé son aventure vraiment d'information sur cette thématique-là 30 ou 40 jours avant de vous connaître en fait. Donc, ça se trouve, le moment où il va commencer le plus intéressé, ce n'est pas 100 jours, mais c'est peut-être 20 ou 30 jours après vous en fin de compte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Il faut quand même assez rapidement rentrer dans cette relation et faire comprendre aussi que vous êtes un business, parce que vous êtes là pour apporter quelque chose à vos clients et de ne pas non plus faire que du gratuit pour que du gratuit pour que du gratuit. Mais il faut garder en tête que si jamais vous faites vos statistiques sur 50 prospects, ça ne sera jamais aussi fiable que sur 100 prospects, que sur 1000 prospects ou que même 10 000 prospects. Et plus vous allez avoir un nombre de prospects importants, plus vos statistiques de vente, de conversion, etc. vont vous donner des informations. Prenez un exemple typique. Nous, on a fait pas mal de campagnes de publicité jusqu'à maintenant. On a investi des dizaines de milliers d'euros et ce qui se passe en fait sur certaines campagnes, eh bien on a vraiment des campagnes en fait sur les 3-4 premiers jours de la campagne. On a des chiffres qui sont pourris. On a des chiffres qui sont totalement pourris. On a des dizaines de prospects qui s'inscrivent chaque jour. On a peut-être 50-100 prospects qui s'inscrivent sur une campagne chaque jour. Mais les premiers jours de la campagne ne sont pas assez importants. Il n'y a pas assez de prospects en fait pour nous montrer vraiment les résultats de cette campagne-là. On regarde une autre campagne sur une autre campagne avec un autre ciblage. Les 3 premiers jours vont être exceptionnels. On va avoir des super résultats. Par contre, si jamais on attend 5-6 jours de plus, en augmentant le nombre de prospects, eh bien on va voir que ça va se normaliser, que ça va commencer à devenir vraiment la vérité en fait. Et on va voir les vraies informations. Et ça, c'est important de garder ça en tête en marketing. Ce n'est pas parce que vous faites 15 % de ventes sur 50 prospects que vous faites 15 % de ventes et surtout que vous ferez 15 % de ventes sur 10 000 prospects. Bien souvent, ça va changer. C'est pour ça que 100 prospects, c'est le grand minimum. D'accord. Même sans prospects, je pense que ce n'est pas encore assez important pour avoir des vraies statistiques. Mais c'est un début pour commencer à s'y mettre. Mais dans tous les cas, gardez en tête. Comme le dit Mylis, n'attendez pas pour commencer à faire vos campagnes marketing. Vous n'êtes pas obligés d'attendre sans prospects. C'est juste un objectif subjectif pour vous donner de tout ça. Dans tous les cas, je pense qu'on a répondu à la question Mylis. Oui, merci pour cet éclairage. C'était intéressant. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, cliquez sur le bouton like pour tout simplement aimer la vidéo et abonnez-vous à la vidéo. Et dans tous les cas, on vous retrouve dans une toute prochaine vidéo avec Mylis. Je te dis à bientôt Mylis. Bye bye, à bientôt.